Après deux semaines d'audience et à quelques jours du verdict du troisième procès de Patrick Diels, les jurés de la cour d'assises du Rhône ont entendu aujourd'hui la détresse des familles des deux petites victimes, mais aussi celle des parents de l'accusé. Culpabilité contre innocence, chacun est resté sur ses positions dans une ambiance particulièrement lourde. A Lyon, le reportage de Stéphanie Perez et Salah Grabhi. Le père de Patrick Diels, réconforté par son avocat, il n'a pas pu assister à la fin de l'audience, épuisé nerveusement. Épuisé d'avoir à reparler de ce fameux dimanche où sa vie a basculé. Épuisé avec sa femme, de rechercher dans sa mémoire les détails qui pourraient prouver l'innocence de leur fils, 16 ans après les faits. A la barre, Jacqueline Diels, avec des mots simples, répète inlassablement que son fils n'est pas coupable. Et comme je l'ai dit à la cour, si vraiment j'avais eu le moindre petit doute et que j'avais eu des preuves, je ne serais pas là en face de vous, je me serais suicidé parce que je n'aurais pas supporté d'avoir engendré un monstre. Pour les familles des deux petites victimes, la journée est également très douloureuse. Une psychologue soutient la maman de Cyril lorsque celle-ci évoque son petit garçon, le visage rougit de larmes. Il aurait eu 23 ans cette année. De lui, il ne me reste plus qu'une tombe, une pierre froide. Des parents à bout qui restent convaincus de la culpabilité de Diels. Qu'on nous amène la preuve qu'il n'est pas coupable. Qu'on nous l'amène la preuve jusqu'à présent et il est coupable. On a un dossier, il a raconté, je vous l'ai dit combien de fois aux journalistes, tout ce qu'il a fait pour tuer nos enfants. C'est quelque chose d'épouvantable de repasser ça. On ne peut pas avoir la tête libre. Ça fait 16 ans que ça dure. Non mais écoutez, c'est un calvaire qu'ils nous font, qu'ils nous pourront faire. Innocents pour les siens, coupables pour les familles des victimes. Chaque jour, la balance a pesé d'un côté, puis de l'autre. L'émotion reste toujours aussi vive. Mais après deux semaines de procès, le mystère de Montigny-les-Messes n'est toujours pas éclairci. Sous-titrage ST' 501